Bonsoir, bienvenue dans une nouvelle émission de Pépitor le vendredi soir. Comme d'habitude, notre petit disclaimer pour vous dire que dans aucun cas, nous ne donnons de conseils, ce sont juste des échanges entre passionnés, des petits rappels sur notre boutique, l'information InvestirZen, le salon d'analyse technique avec Mika Etino et les nouvelles vidéos de Tradosor et surtout, surtout, le séminaire virtuel qui est du 17 au 26 avril. On met en vente juste après notre intervention de ce soir. Et voilà, nous nous retrouvons avec Christophe. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, Denis. Bonsoir, Nicolas. Donc, Christophe, tout le monde connaît, Christophe InvestirZen, Train de France, créateur d'indicateurs, créateur d'EPRT Band, créateur d'ExtraTrain, de Metascore, de la formation InvestirZen, c'est ça, on m'en lit beaucoup du bien, et qui viendra au séminaire virtuel du 17 au 26 avril pour nous parler d'être nul et quand même gagner en bourse. C'est des maths, des stats, du Money Management, spécialiste Christophe dans le Money Management. Il nous refera sa brillante intervention du séminaire physique de Barcelone. Et on reçoit l'investisseur du dimanche avec Nicolas. Bonsoir, Nicolas, comment vas-tu ? Bonsoir, très bien et toi ? Très bien. Donc, Nicolas, on avait commencé à... On a parlé hier soir pendant le Twitter Space de Trade Republic. Tu es intervenu et tu nous as parlé d'une action qui était Eutelsat, en fait, où tu étais rentré assez haut, etc. Bon, on ne va pas dire un peu tout ça maintenant parce qu'on va essayer de parler de ça et voir un peu les problèmes que tu as eus. Essayer de voir avec Christophe si on arrive à trouver, peut-être donner des recommandations, etc. sur ton trading et en mettant en exemple ton trading sur l'action Eutelsat. Donc, on va commencer, Christophe. Nicolas, si tu veux te présenter un petit peu, je vois que tu es jeune, en fait. Tu as quel âge ? J'ai 22 ans, ça fait jeune. Bon, j'en ai 23 en fin d'année. D'accord, ok. Je prends un peu de barbe, normalement, entre-temps. Actuellement, je suis en école de commerce. D'accord. On peut voir un lien avec l'appétence pour la bourse ou les affaires, mais bon, ce que je fais n'a pas réellement de lien. D'accord. Puisque dans la vie, je suis data analyst, je fais de l'analyse de données, l'analyse de KPI pour en émettre des stratégies. Donc, ça peut être utile un peu en bourse, mais ça n'a rien à voir avec la bourse. D'accord. Et tes premiers pas en bourse, c'est quoi ? T'es tombé dedans comment, en fait ? Ben alors, je suis tombé dedans un peu comme la potion magique. Je suis tombé dedans très petit, étonnamment très petit. En fait, j'avais 7 ans et il y en a qui rêvent d'être policiers, il y en a qui rêvent d'être pompiers. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai rencontré la bourse, c'est un peu de façon hasardeuse grâce à mon père qui me demandait dans son bureau de venir parce qu'il avait quelque chose à me donner. Et donc, je rentre dans son bureau qui est le sien et il dit, « Ah mince, ce n'est pas du tout ici ce que je voulais te donner. Attends-moi ici, je reviens. » Et là, il se lève de son siège. Donc, je suis petit, je suis à hauteur du siège. T'avais quel âge à l'époque ? Excuse-moi. J'avais 7 ans, donc je suis en 2007, donc un an avant 2008 pour donner un peu des indications. Et je me souviens que quand il est parti, le siège tournait et il y avait ces deux écrans. Et les deux écrans, c'était deux écrans de la bourse. Donc, un écran général du CAC 40 avec l'ensemble des variations, les actions qui perdaient le plus de la journée et les actions qui gagnaient le plus de la journée. Et sur l'écran de droite, « Total Énergie ». D'accord. « Total Énergie ». Et je me souviens, je ne sais pas pourquoi, ça m'avait marqué ce « Total Énergie ». J'espère qu'il a investi dedans à cette époque parce que vu aujourd'hui ce que ça devient, ça n'aurait pas été déconnant. Mais voilà, c'est comme ça que le petit Nicolas a rencontré la bourse. Et après, j'ai développé une appétence. Et cette appétence, je le manifestais en harcelant de questions. Donc, mon père, jusqu'à le saouler. Surtout que mon père, ça se voit très vite quand il est saoulé. Les parents, c'est comme ça normalement. Les pères, oui, souvent. Mais il me répondait et je sentais qu'il se disait, il y a un gars qui développe de l'appétence. Et un peu dans une… Lui, il a investi le long terme. Donc, un peu dans le but de long terme. L'apprentissage, ça s'apprend sur le long terme. Il me donnait de plus en plus d'informations. C'est parfait parce qu'il développait mon appétence. Et aujourd'hui, je l'ai encore. Et je suis rentré en bourse. Mais ça, je pense qu'on en parlera plus tard. D'accord. Et par contre, il était broker ou c'était un boursicoteur, entre guillemets, même si je n'aime pas un peu ce mot un peu péjoratif ? Alors, ce n'était pas du tout un broker. C'est quelqu'un qui a un métier qui est tout à fait différent à côté. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui a cet art… Bon, je vous montrerai la vidéo à mon père après. S'il y a cet art de la débrouille, ça me fascine assez. Il s'est toujours démerdé. Et il s'est formé, mais à mort, sur les actions, etc. Et effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas son métier. Mais il a un portefeuille qui gère quotidiennement. Tu sais s'il est plutôt fondamental ou plutôt technique ? Non, il est plutôt fondamental. D'accord. Ok. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Hier, on parlait de Telsat, en fait. Raconte-nous un peu quand est-ce que tu es rentré sur Telsat, pourquoi tu es rentré, pourquoi tu as gardé. Et puis après, on verra si tu as bien fait, si tu as mal fait, etc. Alors, pendant le premier confinement, 19 ans, je crois que j'avais 19 ans. C'était en 2019, le premier confinement. 2020. Ça a commencé en mars 2020. C'est ça, première semaine 2020, si je ne dis pas… Ou février, fin février. Enfin, premier trimestre 2020. C'est ça. Donc, premier confinement, premier job d'été fini. Je me dis, j'ai un peu de cash de côté. C'est le moment d'ouvrir un PEA. Et de moi-même essayer de bricoler une sorte de stratégie de l'investisseur. Et je décide donc de choisir quatre actions qui me plaisent. Trois en premier temps. Et la quatrième, ça va être Telsat où je vais rentrer un peu après le confinement. Et c'était all-in, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu as pris tout ton portefeuille. Et on va dire, je ne sais pas, 100. On va dire un chiffre rond pour te passer. On va dire 1 000 euros, par exemple. Et tu as décidé de diviser en quatre et de prendre quatre actions ? Non, il n'y a pas de souci pour dire les chiffres. Je vais vous les dire maintenant. Non, mais tu n'es pas obligé. Non, non, mais moi, je trouve qu'en France, c'est un autre sujet. Mais en France, on a pas un problème. Moi, je vais vous le dire clair et net. J'avais 6 000 euros de côté. J'ai fait 6 000 euros divisé par quatre. Et j'ai mis chez… Alors, là, c'est un peu la mentalité du débutant. J'ai regardé sur rendement.com. Pardon, excusez-moi. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer les chiffres. Oui, oui, oui. Je pense, oui. En plus, je ne connais pas. Rendement.com. Bon, ben, rendement.com, j'ai regardé. J'ai regardé les entreprises qui distribuaient un rendement de dividendes correcte qui augmentaient avec le temps et de façon constante. Je me suis fait une liste de 15. Et après, je les ai éliminées en lisant un coup de lecture de documents financés pendant que ça m'a matrixé. Et j'en ai gardé 4 plus 1. Donc, j'ai gardé Kofas, Score, Engie. Kofas, Score, Engie. Et Stellantis que j'ai acheté bien plus tard. Et Hotelsat. J'ai acheté Engie, Score et Kofas. Et c'est toi, hier, qui avais dit souvent, il faut essayer d'acheter petit à petit et tout ça. Moi, j'ai tout mis. Et je pense que c'est la chance de débutant. J'ai fait. Et encore à l'heure actuelle, il y a mon portefeuille que vous pouvez voir si vous voulez après le publier ou quoi en lien. J'ai fait 43% aujourd'hui avec Score. Je suis rentré à 11. C'est à 20. Puis des fois, ça tape à 25. Tu es rentré au creux du Covid alors, en fait. Tu es rentré. Je suis rentré et d'habitude, on ne rentre jamais au plus bas. Sur Score, je suis rentré au plus bas. J'ai regardé, même moi, j'ai halluciné. C'est un coup de chance. Je n'ai aucun laurier à me redistribuer. C'est un coup de chance. Je suis rentré au plus bas du plus bas du plus bas. Et Engie, je suis rentré à 10 pile. Donc, c'est quand même assez bas pour Engie. Et Kofas, j'ai fait l'erreur et je m'en veux aujourd'hui. Je suis rentré à 12 et je l'ai revendu direct. Donc, oui, c'est voilà. Et Nicolas, bourré de confiance, qui touche en début 2021, je crois que c'est mai ou avril, là où il distribue les dividendes. J'avais apporté, parce que j'apporte 300 à 500 euros par mois, mais je l'ai décidé de les mettre en liquidité. J'ai les dividendes qui sont pompés. Je faisais du super profit. Le roi du pétrole, il fait quoi ? Le roi du pétrole, il achète Hôtelsat. La cinquième. Et il achète bien Hôtelsat. Il achète beaucoup Hôtelsat. Et il achète Hôtelsat au plus haut. C'est-à-dire que tu le suppondérais, ce n'était pas 20% de ton portif, quoi. C'était... Là, je vais te répondre très sincèrement. Je te dis ça de mémoire. Les chiffres ne sont pas exacts. Hôtelsat, au moment où je suis rentré dans mon portefeuille, représenté 18% à peu près de mon portefeuille. Oui. Donc, tu avais toujours gardé les 20, 20, 20, 20. Oui, tu avais toujours gardé les pondérations à 1 de chacun de tes actifs, quoi. Exactement. Exactement. C'est tout à fait ça. Et donc, je suis rentré sur Hôtelsat. Et au début, je développe sur Hôtelsat. On peut engager... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. OK, très bien. Je rentre sur Hôtelsat et au début, tout se passe bien. Mon PAMP, donc la somme totale de mes mouvements, tournait autour des 9,37. L'action commençait à chatouiller les 10. Hôtelsat avait un record de rendement. Hôtelsat augmentait. Ça faisait 10 ans qu'ils augmentaient leur rendement. Hôtelsat, c'est la technologie, c'est l'avenir, c'est les satellites. Bon, je me suis fait avoir par les strass et les paillettes, un peu de Telsat. Et je gagnais de l'argent. Donc, je me suis dit, mais en fait... Mais à chaque fois que j'ai fait quelque chose, ça se transforme en or. C'est un truc de fou. Non, mais je vous le dis sincèrement. J'avais l'impression de dire, mais en fait, c'est trader. Mais vraiment, j'avais le vrai sentiment d'euphorie. C'est trader, mais en fait, c'est de la merde. Moi, j'achète au plus bas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, tu rentrais sur n'importe quoi. Tu fermais l'ordinateur pendant six mois. Tu réouvrais. Tu avais fait fois deux, quoi. Oui, mais... Ça ne marche qu'en 2020, ça. Ça ne marche qu'en 2020, ça. Non, mais bon, voilà. Et j'avais l'impression que tout ce que je touchais devenait de l'or. Et là, désillusion. Désillusion. Fin 2022. Enfin, ça commençait à... Attends, tu peux partager ton écran, Christophe, avec Telsat ? Comme ça, on a l'écran derrière pendant que Nicolas discute. On discute, parle. Vas-y. Oui, continue, Nicolas. Alors, là, ça commençait à sentir le roussi, parce que bon, ça, c'est un peu... Merci beaucoup pour le graphique, Christophe. Oui. Ça commençait à sentir un peu le roussi, parce que moi, qui suis data analyste, j'aime beaucoup suivre très précisément, et je commence à creuser les dossiers, et je vois que le discours ambiant tend au rachat de OneWeb, qui est une autre entreprise satellitaire et interphone européen. Je ne saurais pas vous dire, je crois que c'est anglais, mais je crois que, très sincèrement, je ne sais pas, je risque de me tromper. Et là, le marché a toujours raison, ça me fait chier de l'admettre. Première sanction, l'action, elle baisse à 8. Première sanction, je... On est à quelle période, là ? Ah, ben, on est juste là, c'est ça ? C'est exactement ça. Ouais, grosso modo, on est entre le premier pic vert qu'on voit, là, le subway, voilà, et avant la grosse chute. Par là. Voilà, exactement, par là, voilà, au premier pic rouge, entre guillemets, qu'on voit. Là, ça, le premier événement, c'est la déclaration de rachat de OneWeb et la fusion pour devenir un concurrent européen face au monde, en fait, face à SpaceX, face à tout ça. Et je crois que les investisseurs n'ont pas du tout aimé. Par contre, tu faisais... Tu faisais... Tu avais pas fait de l'analyse technique, encore. C'est vraiment du fondamental, fondamental. Parce que là, rien qu'en voyant le graphe comme ça, on voit le support, là, on peut tracer un support sur tous les bottoms, et on voit que là, on casse un bottom. Donc là, c'est vraiment une alerte, quoi. Tout à fait. Non, non, pour répondre, j'ai pas fait de l'analyse technique et je m'envoie les droits. Maintenant, c'est ce que je fais aujourd'hui, mais j'en avais fait aucune. C'est du fondamental, exactement. Donc, au premier coup, je me mange un, je crois, un moins 4% qui a du mal à passer, de mémoire. C'est entre moins 3,40, je me souviens, et moins 4, ça va s'y aller. Et le dernier coup de tonnerre de Telsat, c'est la cessation de dividendes. Il déclare ne plus verser le dividende. Et là, c'est moins 16% au bout d'une semaine, même 4 jours. Il y a le week-end qui passe, moins 18%. Il y a le week-end qui passe, moins 21%. Là, bam, bam, bam ! Et tu n'as pas voulu vendre, alors ? Et non, ça, c'est peut-être la connerie à l'état pur. Mais non, non, je n'ai pas voulu vendre. Je ne sais pas pourquoi. Je me disais, ça va remonter, j'ai mis sur le long terme, je vais la garder, cette action. Et en fait, c'est un très bon truc que tu avais expliqué hier aussi. J'étais un peu amoureux, en fait, finalement, de cette action, de cette entreprise. Je lui trouvais tout. Je me disais, oui, mais c'est de les dividendes, mais ils ont dit qu'ils vont le remettre en 2026. Oui, mais alors, OneWeb, ça paraît aberrant, mais si ça marche, et en fait, c'est un rempli de si, en fait, voilà. Donc, voilà, j'ai fini, je pense, le résumé, j'essaie de faire au pluramide de mon aventure. J'ai perdu, j'ai vu vraiment, je finirai sur cette phrase, j'ai vu, très honnêtement, mon capital fondre devant mes yeux. Et là, entre-temps, j'avais fait, comme je vous dis, des bons profits. On parle plus de 6 000. On commence à parler de sommes importantes pour un étudiant comme moi. Moi, j'ai vu une bonne partie de mon capital fondre. D'accord. Voilà. Christophe, pas mal de trucs à dire, non ? Qu'est-ce que tu en penses au niveau de la stratégie, du stop loss, etc. ? D'abord, est-ce que Sponica a une question précise ou est-ce qu'il veut juste mon avis là-dessus ? Moi, je vous suis respectivement sur Twitter. Je vois que, de nature, vous êtes de très beaux conseils. Chaque jour, je regarde vos conseils et j'essaie de prendre note. Bon, on en fait toujours des erreurs, mais pour limiter ce genre d'erreurs. Donc, je venais effectivement plus, pas pour des conseils, mais pour des recommandations, pour votre analyse. Je n'ai pas de questions spécifiques. Je suis juste preneur de vos recommandations. D'accord. Ok. Alors, la première chose que je vois... Alors, j'imagine que tu as déjà une bonne base fondamentale. Tu parles de deux, trois choses. Donc, effectivement, tu regardes, j'imagine, les fondamentaux. Tu regardes, tu suis l'actualité des sociétés. Énormément. Effectivement. Donc, ça, c'est un bon point. Donc, ça donne un bon atout. Pour ma part, ce que je fais beaucoup, c'est principalement de l'analyse technique. Alors, je regarde, effectivement, quand je vais sur une valeur, je regarde ces fondamentaux. Alors, je regarde principalement la croissance du résultat. Je vais faire des choses comme ça, des choses basiques. Grosso modo, je cherche à savoir si c'est une boîte qui brûle de l'argent ou si c'est une boîte qui en génère, qui génère du cash. Donc, pour moi, ça s'arrête là. Et après, l'autre partie qui est donc prépondérante chez moi, c'est que je vais faire de l'analyse technique. Alors, par l'analyse technique, qu'est-ce que j'entends ? C'est que les graphes qu'on a sous les yeux, finalement, ils ne réagissent pas aux news. Parce que ce n'est pas le fait de sortir une news qui fait que le graphe va bouger dans un sens ou dans l'autre. Ce qui fait qu'un cours bouge, c'est qu'il y a quelqu'un qui achète ou qui vend des titres. Tu as à instanter des acheteurs et des vendeurs. Et c'est les plus forts des deux qui font avancer le cours. Si c'est les acheteurs qui sont plus importants que les vendeurs, c'est les acheteurs qui vont faire monter le cours. Si c'est les vendeurs qui sont plus importants que les acheteurs, ils vont faire baisser le cours. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que finalement, ceux qui font bouger les cours, c'est les acheteurs et les vendeurs. Et en fait, les acheteurs et les vendeurs réagissent à des actualités. Une news qui peut sortir sur une valeur, par exemple, que j'ai en portefeuille. Moi, je peux très bien me dire, tiens, c'est une très bonne news. Et le lendemain, je découvre que finalement, c'est vendu et tout s'écroule. Ce qui veut dire que finalement, ce n'est pas mon opinion à moi qui compte. C'est l'opinion réunie de tous ceux qui achètent. Ce n'est même pas l'opinion de toutes les personnes qui sont en bourse. C'est l'opinion uniquement des personnes qui vont acheter ou vendre. Parce que, par exemple, tu vas pouvoir voir des analystes, je te dis n'importe quoi, j'allais citer des noms, mais sur des chaînes de télé, qui vont te recommander telle ou telle valeur. Mais ce n'est pas eux qui la font bouger, cette valeur-là. C'est ceux qui achètent cette valeur, ceux qui l'achètent réellement ou ceux qui la vendent. Donc finalement, même un analyste, son avis a assez peu d'importance. Ce qui compte, c'est vraiment la réaction des investisseurs. Et effectivement, elle est quand même souvent assez imprévisible. Je te donne un exemple concret et récent. La hausse du CAC qui vient de s'effectuer pendant deux mois et demi, un truc comme ça, pas grand monde l'avait vu venir. Les analystes, etc., ce n'est pas eux qui ont fait cette hausse-là. Ce n'est pas non plus franchement les news qui ont fait cette hausse-là, parce que le background, comment dire en français ? Le fonds, le fonds économique. Finalement, n'était pas si bon que ça. Et malgré tout, les cours sont montés. Pourquoi ? Parce que j'imagine, je ne cherche pas à expliquer à posteriori, c'est trop facile, etc., mais j'imagine que peut-être des personnes ont cherché où est-ce qu'ils pouvaient investir leurs fonds, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'écroulaient, et qu'en Europe, c'est peut-être la France qui paraissait le marché le plus solide, et ça a fait monter les cours, bref, peu importe. Mais finalement, on voit bien que, que ce soit raisonnable ou déraisonnable, justifié ou pas justifié, finalement, ce sont les acheteurs et les vendeurs qui font les cours. Mais les acheteurs et les vendeurs réels, je te parle. Et donc, je pense que ce qui se passe sur les graphes, on est obligé de le prendre en compte, et que le fondamental seul ne suffit pas. Donc, je pense que l'erreur que tu as faite, c'est de se baser uniquement sur le fondamental, qui peut être justifié ou pas. Je peux te citer, par exemple, des valeurs qui sont totalement délaissées, qui ont des fondamentaux magnifiques. Tu parlais, par exemple, tout à l'heure de Cofas. Cofas a des fondamentaux que, moi, je trouve vraiment magnifiques. Mais, force est de constater que, pendant quelques années, il ne s'est rien passé sur ce cours-là. C'est ce qu'on appelle le marché, en fait. C'est quand les acheteurs, l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs, c'est le marché. Et quand le marché veut une action, il prend l'action. Et quand le marché ne veut pas une action, il prend, il vend l'action, quoi. C'est pour ça que, hier, je disais, qu'en fait, il ne faut jamais aller contre le marché. C'est « trend is your friend », le marché a toujours raison, etc. C'est ça. Je te prends un exemple contraire, Nicolas. On parlait des actions délaissées. Mais d'une autre manière, il y a des actions qui vont grimper, sans raison. Juste parce qu'il y a une belle histoire, etc. Mais derrière, il n'y a pas de faits avérés, il n'y a rien de très tangible, etc. On peut parler, par exemple, des navettes. On ne va pas citer de nom, mais une boîte qui a sorti une belle histoire sur des navettes électriques, etc. Tout le monde y croyait. Et puis, levée de fond, levée de fond, levée de fond. Et puis, tout s'écroule. Donc, finalement, le storytelling était intéressant. L'histoire était belle. Mais, finalement, ceux qui font les cours, on continuait à acheter. Il y avait une hype là-dessus. Et puis, le jour où les personnes se rendent compte que, finalement, c'était juste une histoire, tu as un petit peu tout qui s'écroule. Ce qui montre bien qu'encore une fois, ce ne sont pas les faits, ni les fondamentaux, etc. qui font uniquement les cours. Donc, on est obligé de prendre en compte les personnes qui achètent et qui vendent. Et finalement, ce qui fait que les cours bougent, c'est la différence entre ceux qui achètent et ceux qui vendent. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît clair ? Non, c'est quelque chose qui me paraît clair. Effectivement. D'accord. Je n'ai pas forcément de réaction à propos de ça. J'écoute vraiment activement. Non, c'est quelque chose qui me paraît clair et qu'à l'époque, effectivement, je ne réalisais pas et je lisais que les fondamentaux. Christophe, tu as tout à fait raison. Parce qu'en plus, l'analyse technique, c'est la modalisation de la psychologie du marché. C'est-à-dire qu'en fait, les acheteurs sont rentrés sur ce point-là, sont rentrés sur ce point-là, sont rentrés sur ce point-là. Donc, c'est un support. Donc, ça veut dire que les acheteurs, normalement, devraient revenir sur le même point. Et si ça casse, les acheteurs sortent. Et si en plus, on peut shorter, les vendeurs rentrent et vendent à découvert. Donc, en fait, l'analyse technique, c'est la psychologie du marché. Et soit, tu es très fort comme des traders professionnels qui, eux, avec un graphe nu comme ça, ils voient un peu la psychologie du marché. Soit, tu es un peu moins fort comme nous. Tu es obligé de tracer des bandes de Bollinger, des indicateurs, des moyennes mobiles pour dire, c'est à ce niveau-là, ou ici beaucoup, c'est à ce niveau-là où tous les acheteurs vont se donner rendez-vous. Et si, à ce moment-là, il doit y avoir un rebond et il faut rentrer, c'est à ce moment-là, parce que tout le monde va rentrer. Et si tout le monde rentre, tu as l'équilibre entre acheteurs et vendeurs qui va être déséquilibré pour les acheteurs. Et si les acheteurs rentrent, ça va monter, etc. Tout à fait. J'ai une citation pour toi, Nicolas. Alors, j'en connais qui rigole déjà parce que je suis plein de citations, j'en ai dans tous les sens, tellement j'en bouffe. Mais il y en a une qui est intéressante qui dit que les marchés peuvent rester irrationnels beaucoup plus longtemps que ton portefeuille. Ce qui veut dire que, finalement, on est obligé de prendre en compte ça. Que ce soit à juste titre ou pas, on est tributaire de ce qui se passe sur les marchés. Et puis, il y a une deuxième chose que je trouve importante à dire. Et la première personne qui m'en a parlé, c'est Tradozer. Notre grand maître à tous. Il faut qu'on se... On sort tous de chez lui. Oui, exactement. On est tous passés chez lui. Et Tradozer, il n'y a pas très, très longtemps, il y a peut-être 6 mois, 7 mois, où on discutait. Et il me parle d'une fable que j'ai trouvée très intéressante. Et du coup, après, j'ai fait des tonnes de recherches dessus pour savoir d'où ça naît, etc. Et cette fable, je te la raconte vite fait. si tu mets une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, ta grenouille tout de suite sort et essaye de fuir. OK ? Si en revanche, tu la mets dans une casserole d'eau froide et que tu montes progressivement la température, elle va y rester jusqu'à se faire totalement ébouillantée. Et c'est ce à quoi me fait penser ta mésaventure sur Hôtelsat. C'est-à-dire que ce qui commence finalement par une petite perte va s'aggraver au fur et à mesure du temps. Mais comme c'est progressif, ça reste dans la limite du tolérable. Jusqu'à le moment où tu te rends compte que finalement, ah bah merde, j'ai déconné parce que ma perte, elle est beaucoup trop importante. C'est pour ça que ce que je prône sur les marchés, c'est d'utiliser un stop, un stop loss, c'est-à-dire un ordre de vente automatique si tu arrives à un certain seuil. pour différentes raisons. La première, c'est que ce stop loss, donc qui va limiter ta perte, va couper ta perte et empêcher qu'elle soit beaucoup plus importante. La deuxième raison, c'est que ce stop loss, c'est un ordre qui est automatique. Ce qui veut dire que ton cerveau, lui, il a du mal à couper la perte parce qu'il est obligé d'admettre, c'est un constat d'échec si jamais il coupe la perte. Alors que tant qu'il ne l'a pas coupé, tant qu'il n'a pas vendu les titres à perte, pour lui, la perte ne s'est pas concrétisée. C'est ce qui fait qu'on se laisse en se dérouler de cette manière-là, etc. Donc du coup, l'intérêt, pour moi, du stop loss, c'est effectivement, un, de limiter la perte, et deux, ce n'est pas moi qui prends la décision de couper la perte. Ce qui veut dire que je me dédouane totalement de la responsabilité d'avoir à admettre la perte que j'ai. Et du coup, ça conserve mes pertes toutes petites. Je te donne un exemple tout simple. Ici, je ne sais pas, imaginons, tu as acheté par là, par exemple, et tu te dis, tiens, je vais me laisser 10% de perte. OK ? Et puis finalement, on sait ce qui s'est passé, il n'y a pas eu 10% de perte, mais il y a eu encore, désolé, je fais à l'arrache, ce n'est pas 10%, mais allez, grosso modo, ça fait 40-45%, un truc comme ça. Finalement, tu peux te dire, j'aurais pu acheter 4 ou 5 fois de suite des titres et avoir une perte petite sur chacun de ces titres, ça m'aurait coûté moins cher que cette grosse perte-là. Alors, effectivement, ça fait mal aussi au cerveau régulièrement d'avoir des petites pertes successives, par exemple, ça fait mal, mais ça fait toujours moins mal qu'une grosse perte, parce que la grosse perte, on va mettre longtemps à s'en relever. Si je te reprends l'exemple qu'on a là, ceux qui me suivent ont l'habitude de cette manière de fonctionner là, mais imaginons que tu es acheté par là et ici, au plus bas, tu as perdu, disons, 45%. Grosso modo, il va falloir que tu fasses à peu près 92 ou 93% de performance pour pouvoir revenir au niveau où tu étais. C'est-à-dire que plus tu t'enfonces, plus tu vas avoir du mal à te relever. D'où l'intérêt de perdre très peu au début. Si tu perds, par exemple, 10%, comme le scénario que je te donnais tout à l'heure, si tu perds 10%, il suffit de faire 11% pour revenir au niveau où tu en étais. Par contre, si tu perds 50%, il faut faire 100%. Si tu perds 90%, il faut faire 900% pour revenir au niveau d'où tu es. D'où l'intérêt pour moi de conserver les petites pertes. Après, ce qui t'est arrivé, à la fois, c'est pas bien et à la fois, c'est bien parce que d'une part, ça t'est arrivé jeune, donc ça veut dire que tu vas t'enormais, imaginons que tu fasses ça à 60 ou 70 ans, t'es mis toutes tes économies d'une vie et tu perds disons les 45% de tes économies d'une vie. C'est très dommageable et tu t'en relèveras de grande chance jamais. À 20 ans, enfin à 20, à quel âge tu es ? 22 ? 22, ouais. 22. À 22 ans, tu auras le temps de t'en remettre. Je comprends que ça fasse mal parce qu'effectivement, la somme que tu as perdue là à ton âge, c'est une somme qui est importante, mais tu t'en remettras. Et d'un autre côté, c'est à la fois positif parce que cette douleur-là, tu l'as ressenti. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, cette expérience-là, tu l'as intégrée et tu sais qu'a priori, il ne faudra pas la reproduire. Elle peut se reproduire, bien évidemment, on a tous un cerveau, des fois on est faible, on est fatigué, peu importe, mais en tout cas, tu sais qu'il ne faut pas qu'elle se reproduise. Et effectivement, moi, ce que je te conseillerais, déjà d'une part, c'est de te fixer avant même que tu sois rentré sur un titre, de te dire si ça descend en dessous de temps, je vends automatiquement, et de mettre un stop loss. Ce qui veut dire que... Oui, vas-y. Non, je... Excuse-moi, je te coupe la parole, mais du coup, j'ai une question. Est-ce que les stops... En fait, j'ai deux questions en une. Est-ce que les stops loss, il faut les mettre même si on investit à très long terme ? Et ma deuxième question, c'est comment on définit un stop loss ? C'est-à-dire que tu m'as parlé de 10%, tes stops loss, tu les mets à chaque fois, tu calcules le cours auquel tu es rentré et tu fais 10% de moins à chaque fois et tu mets tes stops loss à chaque fois à 10% ou c'est vraiment en fonction, comme tu disais, là, tu m'as parlé encore avant, le premier truc dont tu m'as parlé, c'est les hauts et les bas. Regardez quand les acheteurs rentrent à un point de bas, enfin, achètent à un point de bas et quand ils vendent au point haut, le stop loss, c'est quoi ? C'est à 10% du plus bas où ils achètent ? Enfin, j'ai du mal à savoir comment définir un stop loss. Les 10%, c'était pour l'exemple, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est de mettre ton stop loss en dessous d'un seuil technique. Qu'est-ce qu'on appelle ce seuil technique ? Par exemple, Denis m'a fait tracer, là, tout à l'heure, cet oblique baissière, effectivement, qu'on voit bien et on peut se dire, tiens, si elle est cassée, je sors. Alors, tu vois que ce n'est pas au point près, c'est une zone approximative, donc tu peux prendre un peu de marge et te mettre un petit peu en dessous, etc., et te dire, voilà, si ça arrive en dessous, je dois vendre. Alors, si tu fais ton entrée et qu'après, tu te dis, tiens, si je dois arriver en dessous, je dois vendre, je te dis simplement, c'est mon avis, c'est ce que je fais, je mets mon stop tout de suite quand je suis rentré. Je le définis avant et je le mets une fois que je suis rentré, comme ça, je n'ai plus à y penser. Par contre, si tu rentres et que tu te dis, tiens, si ça descend en dessous de tel truc, il va falloir que je vende, il est possible que tu n'aies pas la force mentale pour le faire. Je ne sais pas, c'est un jour, tu as mal dormi, tu es fatigué, une période où tu es un peu dépressif, c'est l'hiver, tu ne vois pas trop le soleil, on ne sait jamais, c'est un flux sur le mental. Et moi, j'ai pour habitude de ne pas compter sur mon cerveau parce que je sais qu'il va me tromper tout le temps. À la moindre occasion, il va me fusiller. Donc, je mets mon stop loss et je le détermine avant même de rentrer et une fois que je suis rentré, je le mets directement. Et pour répondre à ta question, tout à l'heure, tu nous disais, par exemple, que tu as partagé ton capital pour acheter différentes valeurs, tu l'as partagé en part égale ? Je vais essayer de te répondre. Oui, au tout départ, les 6 000 euros, je me souviens très bien, j'ai fait diviser par 4 par égale. OK. Donc, si tu prends 6 000 euros et tu divises par 4 en part égale, à partir du moment où tu mets un stop loss par valeur, la taille de ton stop loss ne va pas être la même pour chaque valeur. tu as peut-être une valeur où ton seuil technique est 5 % en dessous, tu en as peut-être une autre où ton seuil technique est 10 % en dessous, une autre qui est 15 % en dessous, une autre qui est 20 % en dessous, je n'en sais rien. Ce qui veut dire que pour chaque valeur, ton risque, ce qu'on va appeler ton risque, c'est la différence entre ton cours d'entrée et ton cours de sortie, ton cours de stop loss. Si tes tailles de stop loss en fonction des valeurs sont différentes, ça veut dire que finalement, si tu partages ton capital en part égale, tu ne risques pas la même somme sur chacune des valeurs. Et finalement, ton risque n'est pas réparti équitablement. Donc, c'est intéressant finalement de calculer ton risque plutôt par rapport à la taille de ton stop loss plutôt que par rapport à la taille de la position. Parce que si tu fais en fonction de la taille de position avec des stop loss différents par valeur, finalement, tu n'as pas le même risque par valeur et ton portefeuille est déséquilibré. Tu comprends ça ? C'est clair. Oui, très clair. Après, ça c'est... Oui ? Non, 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 continue, continue. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Également, alors je ne sais pas si c'est ce que tu as fait, mais c'est le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est que quand on se dit, voilà, je dispose d'une somme, par exemple, 6 000 euros, je divise en 4 et que j'investis, par exemple, demain matin, je vais acheter 4 valeurs. D'accord ? Mais ça veut dire que si on fait ça, on n'a pas diversifié le risque lié au temps. Je te donne un exemple. Imaginons que cette nuit, il y a un attentat. Demain, toutes tes valeurs ouvrent à moins 7, moins 10, moins 15. D'un seul coup, tout ton portefeuille a perdu peut-être moins 15. Donc, c'est plus intéressant de rentrer une valeur, voir comment elle se comporte. si elle tient et qu'elle progresse, rentrer une autre, etc. Et ainsi de suite. Et comme ça, on diversifie le risque qui est lié au temps. Je te donnais l'exemple de l'attentat, mais il peut y avoir plein d'exemples différents, etc. Ou tout simplement, tu arrives dans une période baissière. Là, on voit par exemple le cas qui commence à se retourner. J'en sais rien, mais imaginons qu'il nous pend au nez des mois de tendance baissière. si tu as tout rentré ce matin ou demain matin, ou lundi matin, pardon, tes valeurs, ça veut dire que tu vas te taper des mois en négatif avant même d'être en positif. Alors que si tu rentres une valeur, ta tendance haussière commence, tu te dis tiens, je ne vais pas rentrer la seconde valeur tant que je ne suis pas positif sur la première. Parce que si tu n'es pas rentable sur une, imaginons que tu partages ton portefeuille en 10, si tu n'es pas rentable sur une valeur, il n'y a pas de raison que tu le sois sur 10. Et finalement, si tu n'es pas rentable par exemple avec 1 000 euros, il n'y a pas de raison que tu sois rentable avec 10 000 euros. L'intérêt, c'est que si tu attends que ta première position tienne et soit positive, c'est que ça te coûte 10 fois moins cher. Et puis effectivement, tu as un apprentissage à faire, la pratique, voir les graphes, etc. Et cet apprentissage à faire, si tu le fais avec une somme 10 fois moins importante que celle que tu comptes mettre au global, finalement, ton apprentissage, il te coûte 10 fois moins cher. Et tu peux t'en relever beaucoup plus facilement. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Non mais, c'est au niveau de la diversification, je pense que c'est aussi ce qui a joué sur le fait que je n'ai pas réussi à me détacher assez tôt de telle salle. C'est que par manque de diversification, alors, c'est marrant parce que je reviens juste sur un petit sujet qui parlait de dépression hivernale et tout ça. Et je te jure, j'ai dû émettre un sourire, ça va se voir à la rediffusion, parce que c'est tout à fait ça, je t'ai tapé dans le mille. C'est-à-dire que j'avais tout le monde en positif de telle salle par contre qui plombait mon truc, il y avait une sorte de mood de dépression hivernale et comme je n'étais pas diversifié et que les chevaux sur lesquels j'avais investi n'étaient pas nombreux, telle salle, j'ai eu du mal à m'en séparer par manque de diversification et du coup, je mettais beaucoup sur E-Telsat, en fait. J'y tenais beaucoup et effectivement, tout ce que tu dis tombe très juste sur mon ressenti et sur ce pourquoi je n'ai pas revendu E-Telsat à temps. Une autre question, tu n'as pas revendu E-Telsat, mais les actions où tu étais positif, tu les as gardées, c'est-à-dire qu'en fait, tu as laissé courir tes gains ou tu as pris tes gains et tu as laissé, en fait, tu as coupé tes gains et tu as laissé courir tes pertes ou comment ça s'est passé ? Alors, je suis, là, je vais un peu aller à l'encontre de ma génération. Je ne suis pas du tout, je sais qu'il ne faut pas dire le mot spéculateur parce que le mot spéculateur et investissement, c'est un peu pareil. Je suis en train de lire le livre de l'investisseur intelligent et il m'apprend deux, trois trucs, trois termes, mais je ne suis pas du tout un gars qui va rentrer deux mois après, machin. Moi, j'investis et je laisse courir malheureusement en perte, là, si je n'aurais pas dû, mais je n'ai pas revendu mes positions positives et je ne les revendrai pas pour une seule bonne raison, c'est que j'ai une logique très long terme, je ne suis absolument pas un court-termiste, peut-être que ça va changer, peut-être que je vais me réserver, mettons, 10-15 % de côté pour m'éclater, pour 10-15 % pas que je n'ai pas besoin parce que techniquement, on investit ce qu'on n'a pas besoin, mais on va dire 10-15 % pour m'éclater, aujourd'hui, je ne les ai pas, je pourrais les avoir, mais je n'ai pas envie, je me plaide avec mes positions. Donc, pour te répondre, non, je ne revente pas mes gains et pourtant, sur Score, j'ai un gain qui a 700 euros par rapport à ce que j'ai mis, c'est énorme, je crois que j'avais mis 2000 euros dessus, j'ai fait 700 euros avec. Engie, ça fait deux ans, moi, je suis rentré à 10 piles, mon rendement sur Score est à 22 %, mon rendement sur Engie est à 19 %, mon rendement sur Kofas était à 17 %, un peu comme tu disais, quand on rentre sur le cockpit, c'est la cour des miracles, après, non, je ne les revendrai pas, je n'ai pas du tout la volonté de les revendre, en tout cas, peut-être que c'est une erreur, mais voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Christophe, trend following, mettre un stop loss, prendre un profit partiel, laisser courir, qu'est-ce que tu ferais, toi, Christophe, maintenant que, ça fait deux ans et demi que Nicolas est en positif sur ses actions ? Plutôt que de dire ce que je ferais moi, parce que ça serait quand même un petit peu éloigné de ce que fait Nicolas aujourd'hui, d'après ce qu'il nous dit, ce qui serait peut-être plus intéressant, c'est peut-être une petite chose que pourrait modifier Nicolas, donc garder sa manière de faire, puisque c'est une manière qui lui convient, il le dit lui-même, tu me dis si je me trompe, Nicolas, tu souhaites investir pour du long terme, etc. Donc finalement... Ce n'est pas du trend following qui fait du buy and hold, c'est plus. Presque, mais le truc, ce n'est pas de changer sa manière de faire finalement, c'est peut-être simplement d'avoir un garde-fou qui lui permette finalement de couper court à ce qu'il pourrait tirer l'ensemble de son portefeuille vers le bas, en l'occurrence, par exemple, hôtel SAT. donc comme je te disais tout à l'heure, mettre un stop en dessous d'un seuil identifié, mais tu n'as peut-être pas forcément envie de faire de l'analyse technique pour mettre ce seuil-là, etc. Sinon, tout bêtement, prendre l'habitude de mettre un stop à par exemple 15% systématiquement sur chacune des actions sur lesquelles tu rentres. Alors, pour te répondre, la volonté que j'ai, c'est effectivement celle-là. Et si justement, les conseils que tu me donnes me sont très utiles parce que pour le coup, je pense que là, juste après le call, je vais essayer de voir parce que du coup, je n'ai mis aucun stop loss. Essayer d'adapter chaque stop loss aux actions que j'ai dans mon portefeuille. Ok. C'est-à-dire que par exemple, tu as fait 50% sur Engie et tu es prêt à laisser ta position si tu perds, on va dire, toujours pas de chiffres ronds, si tu perds 10% à partir de maintenant. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu es prêt de te séparer de l'action avec un gain de 40%. Ou alors, tu te mettrais à break-even au point de départ. Moi, je pense que, très honnêtement, je me mettrais en break-even au point de départ. Je pense que, je ne suis pas sûr que ça soit la bonne décision, mais, en fait, je n'ai pas envie d'empocher mes gains. Ça fait bizarre de dire ça, mais je n'ai pas envie. Ce n'est même pas une envie de peur de quoi que ce soit. C'est que je n'ai pas envie parce que je me dis que je suis dans une logique très long terme, que je ne dois pas me laisser aveugler par les gains. du reste, ça m'est arrivé de renforcer. Alors, c'est quand même assez dingue. J'ai renforcé de 50% score. Je suis encore à 43%. C'est pour vous imaginer à quel point j'étais rentré bas l'autre fois. Et je suis prêt à renforcer un peu à la hausse. Renforcer mon PANP à la hausse car je suis dans une logique de long terme et que je redistribue constamment les dividendes dans les actions. Bon, alors, j'essaie de... Allô ? Ouais, on ne te voit plus bouger mais on t'entend. Alors, je vous entends très mal. Je quitte et je reviens dans la conversation. D'accord. Oui, donc Christophe, tu... Tu... T'en penses quoi ? Parce que même laisser courir ses gains comme ça, c'est peut-être... C'est toi qui dis souvent qu'en fait, une action pendant 80% de son temps, elle ne fait rien. Et c'est vrai que si on a un petit capital, c'est bien de le faire tourner et de profiter des attaques haussières et des trains dossiers. Alors, c'est vrai, c'est ce que je ferais... Re, Nicolas. C'est ce que je ferais pour moi mais en ayant entendu Nicolas, je vois bien de quelle manière il souhaite investir, etc. et je pense plus intéressant de respecter la manière dont il investit et juste de changer ce qui pourrait lui poser problème. Parce que si Nicolas... Tu disais, Denis, que tu as vu Nicolas hier sur le Space ou après le Space, et on se retrouve aujourd'hui chez toi, c'est bien qu'il y a quelque chose qui te fait mal, quelque chose qui t'embête, Nicolas, et qu'on a juste finalement à corriger cette chose-là. Le reste, ça te convient très bien. C'est exactement ça. En fait, j'ai du mal, le côté qui me fait mal, c'est que j'ai du mal à savoir quand couper une action, quand agir en cas de décision défavorable, quand faire face à mon égo de j'investis pour long terme, je me pose là et je ne bougerai plus, qu'importe le vent, et effectivement, quand est-ce que me dire, bon, on est sur le long terme, mais là, il y a gaffe, là, il y a changement à faire, là, il y a revente, là, il y a revente à perte, à faire, là, il y a repositionnement. À mon sens, le plus simple, et c'est purement psychologique, c'est qu'avant que tu rentres sur une valeur, je pense que tu dois déterminer à partir de quand tu la vendras si jamais elle chute. Qu'est-ce qui, jusqu'à quel seuil tu peux aller pour que ce soit tolérable pour toi ? Une fois que tu as déterminé ce seuil-là, tu vas te dire, voilà, je vais mettre mon stop, mon stop loss, à ce niveau-là. Et ce stop loss, moi, je le mettrai de manière automatique pour que je n'ai plus jamais à m'en soucier et pour que finalement, ce ne soit pas moi qui ai la décision à prendre. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu as la décision à prendre à un moment où tu n'es pas bien dans ta vie, tu ne vas peut-être pas prendre la bonne décision. Ce qu'on a pour habitude de dire, c'est qu'en général, ton cerveau, il prend toujours la solution la plus facile, mais ce n'est jamais la meilleure en fait. Et effectivement, la plus facile pour le cerveau quand il souffre, c'est de rien faire. Et donc, j'essaierai d'éviter ça en fait. En fait, si je comprends bien, pour faire un résumé et pour m'assurer que je comprends, que je comprenne, le fait de mettre un stop loss et de définir au préalable, avant l'acheter d'une action, un stop loss en fait, va permettre au cerveau de couper entre guillemets les pertes quand il y en a, mais de ne pas chuter trop et en fait, permettre au cerveau de justement éviter, comme tu disais, il joue contre toi, éviter de s'enfoncer dans une sorte de délit et en fait, après, après que le stop loss ait sauté, voir si on se repositionne ou voir si on a une position ailleurs. C'est ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça va ? Non, mais alors là, c'est un peu plus clair pour moi. Je te remercie beaucoup, Christophe, pour cette façon. C'est un plaisir. Et sinon, les entrées, entrer une position après les autres et puis quand tu rentres une position, que la position, elle est gagnante, tu peux sponsoriser entre guillemets ton autre stop loss pour être à zéro. Bon, ben Christophe, ça, tu sais l'expliquer mieux que moi. Oui, oui. Tu peux te servir de tes gains. par exemple, tu as une action où tu as 20% de gains dessus et que toi, ta tolérance au risque, c'est moins 20%. Tu te dis, je ne veux pas perdre plus de 20% sur une valeur. Eh bien, ça veut dire que tu peux rentrer une seconde valeur où tu vas prendre un risque de 20% que tu vas assurer avec les gains latents de la première valeur. Tu vois ce que je veux dire ? Ça serait ce qu'il y a Denis juste avant où effectivement, tu ne rajoutes pas du risque au risque, tu attends que le premier risque soit passé pour le remplacer par un second. Et donc, en fait, t'empile des positions et au lieu de perdre, je ne sais pas, 10% sur 100% de ton portefeuille, si tu as 10 positions, tu joues seulement 10% sur 10%, donc ça fait 1%. Et du coup, j'ai une question parce que là, on parle de stop loss sur de la perte. j'aimerais bien avoir ta recommandation sur, par exemple, on va reprendre le score, est-ce que tu mettrais un stop, ce n'est pas loss du coup, si c'est loss, ça s'appelle quand même stop loss. Un stop profit, mais c'est le même principe, c'est un stop profit. Est-ce que toi, alors là, tu as dit, je pense qu'il faut laisser Nicolas dans sa logique parce qu'elle est comme ça, mais toi, qu'est-ce que tu recommandes au niveau d'un tel profit ? Est-ce que tu mettrais un stop profit ? Regarde, on va prendre deux cas. Score, tu as combien, tu as dit ? 47%, c'est ça ? J'ai même plus, là, je suis à 52%, j'ai regardé vite fait pendant que je me suis reconnecté. Alors, on va imaginer trois cas différents. Le premier, c'est que score continue à monter et tu arrives à plus 100%. D'accord ? Le deuxième, c'est que là, tu es quasiment à plus 50% et que demain, ça redescend jusqu'à ton cours d'achat et tu sois à zéro. Le troisième, c'est que demain, ça redescend et tu te retrouves à moins 50% sur score. Finalement, comment tu te sentirais dans chacun des trois cas ? Imaginons, ça continue à monter. J'imagine que ça te va. Ah oui, l'euphorie continue. Imaginons que tu reperdes tout. Comment tu te sens si demain, tu reperdes tout ? Eh bien, on risque de vous étonner pas si mal que ça. Si, c'est dans le cas, si je comprends bien, là, c'est dans le cas où je me mets un stop à mon entrée et que je repars tête bêche, c'est-à-dire sans gain, sans perdre. Même sans parler de stop, simplement, le cours revient sur ton cours d'entrée. Je te répondrai bien s'ils maintiennent leurs dividendes, pas bien s'ils ne maintiennent pas leurs dividendes. Par contre, tu nous as donné l'exemple avec Hôtelsat. Oui, c'est ça le problème, c'est que je pense que s'ils baissent au cours où je suis rentré, c'est-à-dire le creux du Covid, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Donc, c'est une cessation de dividendes qui va s'en suivre. Et le troisième cas, imaginons que ça rechute et tu perds beaucoup par rapport à ton cours d'entrée. Je pense que la réponse, elle est évidente et que ce serait que je m'en voudrais mal. Donc, selon ce que tu dis, je pense que la solution adaptée, ce serait simplement de mettre un stop-loss légèrement en dessous de ton cours d'entrée, ce qui fait que si ça revient sur ton cours d'entrée, tu sois encore là et ça ne te pose pas de problème. Par contre, si ça descend pour aller plus loin, que tu coupes la perte. Après, il y a une solution que moi, je choisirais, mais ça ne concerne que moi et je pense que c'est peut-être un peu plus éloigné de ta position aujourd'hui. C'est de me dire si je prends la moitié de mes profits de ma position aujourd'hui. J'ai cristallisé, on va dire, 50% de bien et quoi qu'il arrive demain, je ne regretterai rien. Si ce corps continue à monter, je continue à monter, alors soit sur une demi-position, mais ça continue à monter. Ça me permet d'investir en même temps sur autre chose, ce que j'aurais cristallisé comme bien. Si demain, les cours rechutent, ça veut dire que tu auras pris une fois la moitié sur 50% et que l'autre moitié se retrouvera à zéro et que si ça va encore plus bas, normalement, ça ne devrait pas aller encore plus bas puisque si tu mets ton stop loss un peu en dessous de ton cours d'entrée, tu ne perds pas grand-chose par rapport à ton cours d'entrée. Mais tu auras quand même pris tes 50% sur la moitié de la position. Ça, c'est la solution que moi, je privilégie. Mais vu ce que tu m'as dit auparavant, je mettrais juste un stop loss un peu en dessous de mon cours d'entrée pour éviter que ça chute plus bas et puis c'est tout. Claire. Très clair. Après, c'est une question de psychologie. On n'a pas tous les mêmes aversions aux risques, on n'a pas tous les mêmes limites, on n'a pas tous les mêmes... Tu vois, tu peux demander à différentes personnes, il y en a qui vont dire moi, je souffre si je perds 10%. Il y en a d'autres, c'est moi, je souffre si je perds 20%, 50%, tu vois. On a tous des limites différentes. Donc, je pense que c'est quelque chose à voir avec, finalement, avec toi. Ce n'est pas toi contre le marché, mais c'est toi contre toi, finalement. Petite question pour conclure. Hôtel SAC, finalement, alors, qu'est-ce que tu as fait ? Tu en as toujours ? Tu en as plus ? Tu as diminué de ta position ? Alors, ce que j'ai fait, c'est que hier, j'en ai parlé à mon père. En plus, juste après t'avoir parlé, mais vraiment, juste après, j'ai appelé mon père, je lui ai expliqué. Tu aimes bien les citations, Christophe ? Il m'a répondu avec son cynisme habituel. Je l'avais bien dit. non, il m'a répondu une phrase, mais elle m'a mis KO, elle m'a mis Dieu se rit de ceux qui pleurent les conséquences, non, qui pleurent, attend, Dieu se rit, attend, je vais la refaire, Dieu rit de ceux qui se plaignent des conséquences, mais chérissent les causes. Voilà, c'est ça. Je vais la garder, celle-ci. Elle était violente, je vais la refaire la dernière fois, Dieu rigole de ceux qui se plaignent des causes, des conséquences, je ne vais jamais y arriver. Elle m'a mis KO, j'y ai pensé toute la soirée et il y a une action que je suivais depuis un bon moment, bien avant la publication des résultats, parce que récemment, l'entreprise a publié ses résultats, c'était Stellantis. Alors, Stellantis, et je la suis vraiment énormément depuis, je pense, comme pas mal beaucoup d'investisseurs, la fusion, tout simplement, la fusion entre Peugeot et Nissan, si je ne me trompe pas. Oh, c'est Peugeot, Opel Fiat. Oui, voilà, c'est ça. Je ne sais pas dans quel ordre. C'est ça. Je la suivais et je la suivais quand le cours était à 12, 13 et je me disais déjà que c'était intéressant et c'est le moment où je me disais ça, TelSat baissait et à l'époque, je m'étais déjà dit il faut revendre. Là, c'est Christophe, c'est exactement ce qu'elle t'a dit. Mon cerveau a été dans la raison pendant deux minutes, a dit on va revendre, on va mettre de la liquidité et on va rentrer dans Stellantis. mais après, le cerveau, il a fait non, on investit dans le terme, on maintient le cap, on est militaire, on va tout droit, tout vent, qu'il pleut, qu'il y a de la lave ou qu'il y a un crocodile, on continue. Christophe, je crois que tu devines très bien la mentalité du jeune investisseur, quelle solution j'ai choisie. C'était le soldat un peu bête et donc, j'ai continué la chute et donc, hier, j'ai pris la décision. Ce matin, c'était parfait parce que E-Telsat n'a pas tellement baissé et Stellantis a bien chuté quand même. Je crois qu'en milieu d'après-midi, elle s'est mangée à un bon 3,8% dans la tronche mais comme beaucoup d'action, comme vous l'avez dit, tout est dans le rouge. Le CAC 40 connaît un peu une baisse mais c'est normal. Là, les deux derniers mois, c'était de l'euphorie. C'était la caverne d'Ali Baba, tout augmenté. l'inflation faisait augmenter l'énergie, le machin faisait augmenter, les investisseurs étaient en pleine confiance, plus rien n'avait de problème, tout était bien. Donc, je me suis dit on arrête cette histoire à la con de Telsat. Là, Christophe, comme tu dis, dans la mentalité, si demain, je vois un plus 13% sur le Telsat, je m'en fous. Très sincèrement, je pense que j'ai fait un peu le deuil, tu vois, j'ai fait le tour de Telsat, je me suis mangé, j'ai fait mon erreur. Si demain, elle prend 20%, de toute façon, je ne m'en voudrais pas parce que on ne peut pas lire dans le futur, on peut essayer de prédire, mais on ne peut pas lire dans le futur. et j'ai préféré, donc, j'ai 60% que j'ai gardé en liquidité pour répondre à ta question et avec 40%, je suis rentré chez Stellantis à un cours plutôt que je ne trouve pas dégueu, je suis rentré, j'ai un PNP à 16,57. Voilà. Pourquoi tu rentres sur Stellantis comme ça maintenant, en fait ? Alors, pour moi, il y a trois piliers de pourquoi je rentre dans Stellantis. Je pense que je vais vous faire un peu grincer les dents parce qu'on en a un peu discuté. je vois d'où tu veux venir. Mais, voilà, alors, il faut le dire, je pense à ceux qui nous regardent, je vous avais mis un doute sur les voitures, etc. Moi, je pense, et ça, c'est mon propre avis, ça ne concerne que moi. Je pense très sincèrement que ce n'est absolument pas la fin des voitures. Ce n'est absolument pas la fin des voitures électriques. Je sais que je vais faire grincer des dents, mais je préfère faire sauter tous les trucs. Je pense que ce n'est absolument pas que la pensée de c'est la fin des voitures, c'est des gens qui habitent en ville la plupart du temps qui ne se rendent pas compte. Moi, j'habitais en campagne, on a toujours besoin des voitures. La plupart de la France, c'est la campagne. Les gens fuient de plus en plus la vie suite aux coûts, les grandes villes comme Paris suite aux coûts aberrants de l'immobilier, ce n'est pas Hidalgo qui va faire baisser le cours de la voiture. Et puis Stellantis a quand même une bonne position à l'international. Donc, premier pilier, je pense que ce n'est pas la fin des voitures. Stellantis vend beaucoup de voitures électriques, mais a aussi encore la majorité de capital et de leur bénéficier tout ça sur du solide, sur des voitures, sur du service, etc. Deuxième raison, la capitalisation, parce que là, du coup, j'ai fait une petite étude comme tu dirais, Christophe, vraiment analytique, moins de fondamentales et plus analytiques. Donc, le deuxième, Stellantis n'a pas beaucoup de dettes, parce que c'est ça aussi qui avait fait plonger l'Hotelsat, ils ont cessé les dividendes parce qu'il y a une dette aberrante, il n'a pas beaucoup de dettes, ils font un chiffre d'affaires correct, ils ne brûlent pas de l'argent, voilà, pour moi, c'est déjà bien, ils ne brûlent pas de l'argent, ils ont, je pense que la fusion va porter ses fruits, ça, c'est une croyance personnelle, va porter ses fruits et troisième raison, au niveau de la capitalisation, on est à 53,6 milliards pour Stellantis, je sais qu'il ne faut pas que juger au rendement, mais là, je vais en parler un peu, ils distribuent un bon rendement qui est à 1,40 cette année-là, donc qui est à 26% du truc, mais en fait, je pense que leur dividende qu'ils versent est beaucoup plus parce qu'ils prévoient la hausse de l'action qui est très sous-évaluée aujourd'hui, pour moi, l'action, je vais vous dire très honnêtement, elle vaut 33, 34, et je pense que c'est une entreprise qui est pour moi très solide, mais, voilà, c'est mon avis sur Stellantis, j'y crois, je vais essayer de ne pas être amoureux, je vous promets, mais, non, je dis ça pour rire, mais par contre, je me suis positionné dessus, mais je ne renforcerai pas maintenant, je vais beaucoup plus diversifier, là, il y a un besoin urgent de diversifier, j'ai de la liquidité de côté, j'ai mon ordi, vous le savez, c'est peut-être pour ça que vous avez une vision merdique de ma caméra qui est cassée, je vais le faire réparer demain, mais là, il faut que j'analyse d'autres entreprises et qu'effectivement, j'apporte de la diversification sur mon porte-monnaie. Avec tout ce que tu dis sur ton analyse, est-ce que ton analyse, elle serait valable dans deux ou trois semaines ? Je pense qu'elle sera valable dans deux ou trois semaines. Alors, pourquoi être rentré hier et pas attendre justement ce qu'on disait avant, d'avoir le marché avec le vent dans le dos, avec un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs et quand les acheteurs commencent à entrer, qu'on commence à avoir un mouvement de hausse, parce que là, en fait, t'es rentré et là, je vois sur le graphe sur une sacrée mèche basse et en fait, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt une attaque baissière qu'on a et que c'est un peu les vendeurs qui prennent la main. Donc, ce qui peut se passer avec ce qu'on voit là sur le graphe, c'est qu'on peut peut-être être parti pour deux ou trois semaines de descente. Donc, t'as eu, je peux me tromper, mais t'as eu, t'as acheté hier à 17, mais tout, ton analyse fondamentale, elle est bonne, mais pourquoi ne pas avoir à attendre deux semaines pour avoir un retournement et une nouvelle hausse et qui se passerait peut-être à 15 ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours le point d'entrée qui est important dans la position. Je vais te répondre en deux points. Le premier point, c'est que, mais ça, ça va être de l'analyse fondamentale. Mon père, il m'a dit, des fois, parce qu'il a les boules, parce qu'il a un jour voulu rentrer sur Amazon à 60, puis 80, puis après, voilà. Je pense que il y a, il y a, on espère toujours qu'une action va baisser, des fois, ça arrive qu'on veut toujours, on dit, je vais attendre une baisse pour acheter et ça monte. Bon, cette fois, je vais attendre la baisse et ça monte. Je me suis mal exprimé, je me suis mal exprimé. C'est rentrer sur une action dans un mouvement haussier, pas dans un mouvement baissier. Ah, dans ce cas-là, c'est-à-dire que là, on voit, on a un, deux, trois, quatre, cinq séances. Apparemment, ce serait le début d'un mouvement baissier. Je vais te répondre. Moi, je pense que l'action, tu as tout à fait raison, elle va baisser. Mais comme je suis dans une logique très long terme, qu'elle baisse, ça ne me fait ni chaud ni froid, je ne suis pas quelqu'un d'émotionnel de base, enfin, émotif. Si ça baisse, je me dis, Nicolas, tu es rentré dans ce cours et je suis comme ça, je pense que c'est une version, comme tu disais, Christophe, d'investissement. Je rentre parce que je crois et je suis convaincu. Je sais qu'il faut éviter d'être convaincu quand on rentre dans un marché, mais je pense que cette action, elle va, dans 10, 15 ans, elle va atteindre son cours que je souhaitais. Donc là, si je me mange une baisse, je me mange une baisse, de toute façon, je pense que ça va remonter. Stellantis, enfin, là, je pense que Stellantis, ça a pas mal. Si tu te manges une baisse et que tu mets un stop. Alors, Nicolas, j'ai un petit conseil pour toi, un truc intéressant. C'est un ami qui m'a dit ça, lui, il fait comme ça et il me dit, tu sais quoi, quand je me prends une grosse gamelle, comme par exemple ta gamelle sur Hôtelsat, il dit, si je dois vendre, je vends tout sauf une action et cette action-là, je la garde en portefeuille et il me dit, tu sais pourquoi ? C'est pour me rappeler. Donc, effectivement, à mon sens, il faudrait pas que tu sois vraiment convaincu parce que c'est pas toi qui fais le cours. Imaginons que tu aies raison, mais tout seul, mais tout seul et que les autres s'en rendent pas compte. Il faut mieux avoir peur avec tout le monde. tout se sera écroulé, en fait. Et en fait, on dit qu'il vaut mieux avoir peur avec tout le monde plutôt que raison tout seul. Et ce qui s'est passé avec Hôtelsat, ça pourrait très bien se reproduire avec Stellantis pour différentes raisons, quelle qu'elle soit, je n'en sais rien. Et il faut y penser à ça. C'est-à-dire que Stellantis s'était rentré hier, par exemple, je pense qu'il est intéressant de te dire, voilà, je la garde jusqu'à tel seuil, jusqu'à tel seuil, c'est tolérable pour moi. Et tu mets ton stop et t'en parles plus pour que tu sois plus à toi de prendre la décision parce qu'ils risquent de se reproduire la même chose, en fait. Et tes actions, c'était lentille, si demain, tu dois les vendre, il t'en reste ou pas ? Je ne sais pas si je ne me souviens plus. Des actions quoi ? Des actions Hôtelsat, pardon. Non, et je n'ai pas gardé une action pour me rappeler. Bon. Donc, tu vois, prochaine fois, si jamais ça t'arrive, garde-en une, une qui te fera mal tout le temps, il y aura toujours la ligne dans ton part de foyer et tu t'en souviendras. Ça marche. Et vous voyez, je pense qu'il faut y penser après. Alors après, avec Stellantis, si tu ne veux pas faire la même erreur, tu vas mettre un stop. Si tu mets un stop loss et que tu es en tendance baissière, ton stop, il va sauter. En chance qu'il soit tapé, ouais. Donc en fait, tu vas arriver après, tu vas réaliser, tu dis, « Ah, alors ça baisse, je mets un stop et mon stop, il saute. Alors qu'est-ce que je fais ? Je ne mets plus de stop ou alors je prends une tendance haussière ? » Pour te donner une image de ce qui serait l'idéal, l'idéal n'existe jamais sur les marchés. C'est comme acheter en bas, vendre en haut, ça n'existe pas. Mais l'image idéale, c'est que tu es en marée montante et pendant la marée montante, tu arrives à prendre un début de vague montante, c'est-à-dire une fin de vague baissante. Ça se dit baissante ? Baissière. Donc l'idéal, c'est que tu arrives à déterminer une tendance. Là, effectivement, on voit que la tendance de Stellantis, elle commence à être haussière. Tu peux t'aider d'ailleurs en mettant ce que j'ai mis là, c'est une moyenne mobile à 200 périodes. Elle te donne la tendance générale et puis tu vas attendre une petite baisse qui revient un peu là-dessus et puis là, tu peux dire, voilà, j'ai peut-être une période d'achat. Une zone de construction, comme on dit, de la congestion, des petites bougies, des zones d'accumulation, des acheteurs et les vendeurs qui se neutralisent, enfin, etc. Oui, mais comme dit Denis, effectivement, si tu achètes là et que tu te dis, tiens, je vais me mettre un stop à, je n'en sais rien, 20% par exemple, 20%, ça nous mène ici à peu près. Il y a peut-être des chances que ton stop, il soit tapé avant que ça reparte, peut-être. Et ce qui veut dire que tu risquerais de te faire sortir peut-être au plus bas. alors que si tu détermines, voilà, la marée est montante, donc effectivement, on commence à avoir notre moyenne qui commence à être montante et que je vais attendre un repli vers cette moyenne-là avant de rentrer, là, tu as plus de chances que ton stop-loss soit efficace et qu'il serve à quelque chose. Et surtout, tu as plus de chances de prendre le potentiel haussier de la valeur. Si on peut te prendre un exemple par là, tu vois, ici, on a notre moyenne mobile qui devient haussière. Si tu achètes, par exemple, ici, ici, tu as une mèche qui revient sur ton cours d'entrée. Alors toi, quand tu as un stop beaucoup plus large, ce n'est pas très important, mais il y a plein de fois où si tu achètes, par exemple, ici, ton stop, il est tapé. Tu vois ? Donc ça, à mon sens, c'est un truc important aussi auquel il faut faire attention. C'est ton analyse fondamentale, elle est bonne, enfin, c'est la tienne, mais après, ce qu'ils font chercher, c'est le point d'entrée. Et alors là, le point d'entrée, c'est un point où, normalement, la tendance court terme, long terme, moyen terme est haussière pour pouvoir avoir le vent dans le dos, en fait. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les graphes, en fait, ce n'est pas ni un truc mathématique, ni un truc magique, ni quoi que ce soit, c'est uniquement le reflet de ce qui se passe entre les acheteurs et les vendeurs. Ce qui veut dire que, tu vois, tout à l'heure, quand tu disais, pour moi, elle vaut, je ne sais plus, 34 ou un truc comme ça, eh bien, en fait, pour moi, elle vaut 16,88. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'elle cote actuellement, c'est ce qu'elle vaut. Et qu'elle vaudra peut-être 34 plus tard, mais elle vaudra 34 plus tard uniquement s'il y a d'autres personnes qui pensent qu'elle vaut 34. Et non seulement, parce que penser ne suffit pas, il faut que ces personnes-là, en plus, en achètent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des avis sur telle ou telle valeur, mais c'est ceux qui les achètent qui les font monter. Donc, il faut qu'en plus, ils les achètent. Pour moi, c'est très clair. Mais alors, j'aimerais juste revenir sur un point. La baisse, aujourd'hui, de Stellantis, c'est tout au bout. la baisse. Les autres baisses, j'ai analysé le truc comme ça. Je pense que j'ai tort, mais pour vous montrer ma psychologie et pour peut-être essayer de ne pas que ça ressemble trop à ma mentalité que j'avais chez Hôtelsat. Les baisses, là, qu'on a avant, les 3-4 baisses qu'on a avant, c'était à chaque fois dû au on monte, on monte, on monte, on monte, mais attendez, est-ce que Stellantis veut vraiment ça ? On descend, on descend, on descend. Mais oui, regardez les résultats. On monte, on monte, on monte, on monte. Mais attendez, on est vraiment, vraiment sûr. Mais oui, regardez, on baisse, on baisse, on baisse, on monte, on monte. Et là, aujourd'hui, c'est différent. Vous allez me dire, oui, mais c'est toujours différent. Mais je vais vous expliquer ma mentalité. Je vais vous expliquer ma mentalité. C'est différent parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, tout le monde prend cher. SVB a dit rouge. Tout le monde a plongé dans le rouge. Les banques, elles ont fait rouge, ce qui a entraîné les assurances. rouge et ce qui a fini par en bout de chaîne toucher Stellantis et les autres, l'immobilier, tout ça, rouge. Là, mon avis, je pense que j'ai tort. Là, je vous le dis clairement, après votre explication, je pense que j'ai tort. Maintenant, mon avis qu'il y avait quand l'achat, c'était, il y a une baisse. C'est vrai, mais il n'y a pas une baisse parce que les gens disent, on est sûr que Stellantis veut vraiment ça ? Il y a une baisse parce qu'on se dit, les gars, il y a une entreprise qui n'a plus d'argent et au bout de la chaîne, elle a un impact sur le marché. Quand tout est rouge, justement, c'est là où on est en dehors des marchés. Et c'est ce que va dire Christophe, je pense, c'est qu'au début, tu regardes les indices aussi parce qu'il faut que tout, que tu le vendes dans l'autre partie ou que les indices soient haussiers, que ton action soit haussier en long terme, en moyen terme, etc. Je crois que c'est Christophe, si je ne dis pas de bêtises, toi, quand tu as la M200 sur le CAC, quand on casse la M200 sur le CAC, tu vends toutes tes positions. Oui. Et c'est Pixel qui, lui, quand on casse la CAC ou Bébert, je ne sais pas, ou Trado, je crois, quand il casse la M200 sur les indices, il diminue sa taille, il ne prend que 50%. Par exemple. Mais, en fait, tu vois, Nicolas, la manière dont je vois ça, ces mouvements qui sont ici, elle est assez simple. C'est que des personnes comme toi qui croient à l'entreprise et qui veulent investir long terme sur cette boîte-là, ils ne vont pas en sortir. C'est-à-dire que ces mouvements-là de baisse, ce n'est pas eux qui les créent. Donc, si ce n'est pas eux, qui est-ce qui vend à cet endroit-là ? C'est ceux qui ont une vision plus court terme. Ceux qui ont une vision plus court terme, pourquoi ils vendent ? Ils n'achètent pas sur une news et ils ne vendent pas sur une news. Mais, si, par exemple, j'ai acheté ici, quand j'arrive là, oh, j'ai 23% de plus-value. Il serait peut-être temps que je prenne un peu mes profits. Qu'est-ce que je fais ? Je vends un petit peu. Et puis, il y a d'autres gars qui ne voulaient pas vendre mais qui voient que ça commence à baisser, qui se disent ouais, moi, je n'ai pas envie de t'en reperdre, je vais vendre aussi. Et là, et ainsi de suite, tu as tous les gars qui sortent au fur et à mesure, ce qui fait ce mouvement-là. Et puis derrière, une fois que ces gars sont sortis, ça repart. Et ici, ça rebaisse moins. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui étaient sur, je vais te l'entourer, sur cette tranche-là, par exemple, ils ont déjà vendu. Donc, finalement, il reste moins de vendeurs ici, c'est pour ça que ça baisse moins et après, ça recontinue. Donc, tout ça pour dire que ces mouvements au court terme, ils ne sont pas faits par les investisseurs. Ils sont faits par ceux qui sont... Par les traders. Et les traders, quand ils ont des plus-values, ils préfèrent prendre leur gain plutôt que de tout reperdre. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément de la news qui va faire... Tiens, d'ailleurs, je les ai, les news affichées là-dessus. Non, il y a les dividendes. Je ne sais plus comment je peux les activer. Info surpris. Actualité. Bim. Alors, tu vois, toutes les petites icônes là, c'est les actualités qui concernent Stellantis. Tu vois qu'il y en a tous les jours. Quasiment. Alors, ce n'est pas forcément toujours des news. C'est des fois... Alors là, c'est une annonce. mais il y a des jours où c'est simplement dans les valeurs du SBF 120, etc. Il y a Stellantis qui a fait tel perf aujourd'hui, etc. Mais tu vois, il y a quasiment... Tiens, il y a toujours un truc. Hop, ils signent le projet d'accord salarial, machin, etc. Il y a toujours des news. Mais pourtant, il y a des mouvements qui sont beaucoup plus amples que des news chaque jour. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qui signifie bien que finalement, ces mouvements-là, ils sont faits par les traders. Et les traders, c'est ceux qui ont une tolérance à la perte beaucoup plus limitée et qui, dès que ça a pris un petit peu, ils vont vouloir prendre leur profit. C'est ce qui fait baisser temporairement les cours. Donc finalement, c'est quelque chose dont toi, tu peux tirer profit parce que toi, tu es sur cette valeur-là où tu veux y rentrer. Donc finalement, autant rentrer quand eux, ils ont fini de sortir. Et là, c'est quelque chose, ça c'est moi qui le dis, c'est une action arrête de baisser quand il n'y a plus de vendeurs. Donc quand une action arrête de baisser, c'est sûr qu'elle va monter s'il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus que des acheteurs. Donc tu vois, à chaque fois que ça descend, il y a toujours trois ou quatre jours avec des petites bougies où tu as un équilibre entre les deux, tu n'as pas de volume, tu n'as pas de volume parce que tu n'as plus de vendeurs. Et donc si tu n'as plus de vendeurs, ça ne peut que monter normalement. clair, 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 là, je n'ai rien à dire. C'est clair. Et après, dans les acheteurs, tu as les acheteurs moyen terme, les acheteurs court terme, les acheteurs long terme, tu as les graphes qui sont sur différentes unités de temps et après, sur une même unité de temps, tu as la M7 et la M20, c'est les deux plus grosses moyennes mobiles et la M200. La M200, ce sont les acheteurs long terme, la M20, ce sont les acheteurs court terme et la M7, ce sont les acheteurs très court terme. Donc, quand tu as un graphes qui revient chercher la M7, et bien là, la M7, tu as les acheteurs très court terme qui attendent le cours sur la M7 et qui vont tous rentrer en même temps. Et quand on va à la M20, tu auras les acheteurs court terme, les acheteurs moyen terme qui vont repartir. Et c'est pour ça que les rebonds sur la M200, elle est assez importante parce que tu as tous les acheteurs qui sont là. Personne n'a même horizon d'investissement en fait. Il y a une autre citation que j'aime beaucoup, c'est que, ce qui est intéressant dans le marché, c'est qu'au même moment, il y a un vendeur qui vend ses titres et il y a un acheteur qui lui achète. Et les deux pensent avoir fait une bonne affaire. Tout ça pour dire qu'effectivement, comme disait Denis, il y a beaucoup de fluctuations parce que tout le monde a des horizons d'investissement différents. Tout le monde veut prendre ses profits et qu'il y a un moment différent, etc. Ce qui fait toutes ces fluctuations qu'on voit sur les graphes et à mon sens, le plus simple, ce serait que tu la mettes, cette fameuse moyenne mobile, pas aller dans le détail autant que d'aller sur une moyenne mobile 20, 50, etc., des moyennes mobiles plus courtes qui finalement ont assez peu d'intérêt pour toi, mais au moins celle-ci pour que tu vois la tendance et que tu puisses te dire, ben voilà, elle commence à être haussière, je vais peut-être pouvoir acheter ou elle commence à devenir baissière, il faut peut-être que je fasse attention. Je vois uniquement ça à mon sens. Tu n'as pas besoin d'embêter avec plein d'indicateurs, d'apprendre différentes choses, mais uniquement ça. Mettre ses moyennes mobiles juste comme une validation supplémentaire de ton plan que tu as fait en analysant ta valeur. D'accord. Très bien. donc plus une stratégie pour rentrer au meilleur moment. Pas forcément au meilleur, mais s'assurer quand tu rentres, tu as un maximum de probabilité avec toi quand même. Juste avant le gap, imagine-toi que tu rentres à ce moment-là en disant ben ça descend, donc si ça descend, non, avant, avant, là, en 2020, ben c'est le creux du Covid, donc bon, pas de chance, ouais. C'est un peu exceptionnel, mais bon, par là, c'est ça. Ouais, par là, tu te dis ah ben c'est assez descendu, c'est bon, je vais rentrer, mais là, là, si tu mets un stop, elle met ton stop, il saute. Ouais. Bon. C'est bon pour toi ? C'est, 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 c'est clair, c'est clair pour moi, c'est clair pour moi, ça me donne une, vraiment une visibilité, une stratégie, enfin une stratégie, une recommandation qui va me servir, je pense, à, à positionner, à me mieux positionner et à anticiper en cas de perte en mettant des stop loss et je pense que je vais adopter aussi ta stratégie vis-à-vis de score sur le stop profit, au passage. Ok. Ok. Après, c'est juste, c'est ni des conseils ni quoi que ce soit, à toi de digérer le truc, d'y réfléchir et voir si ça te convient, il n'y a aucune obligation ni quoi que ce soit, mais c'est différents outils ou stratégies, comme tu veux, qui peuvent t'aider dans ce que tu souhaites faire. parce que c'est très important aussi de prendre ta stratégie parce que celle qui me convient à moi, qui va convenir à Christophe, ne va peut-être pas te convenir à toi parce que tu vas dire, ah oui, mais on m'a dit de faire ça, je vais faire ça, mais si tu n'en es pas sûr au fond de toi, ça ne marchera pas. C'est toi qui dois après te bâtir ta stratégie et voilà. Moi, ce qui m'a dérangé un peu, c'est que tu dis, j'ai vendu tel ça ce matin, j'ai acheté Stellantis cet après-midi. Pourquoi pas avoir gardé l'argent en disant, j'ai vendu ce matin, je regarde ce qui se passe, comme tu dis, c'est rouge de partout, si c'est rouge de partout, ce n'est peut-être pas le moment d'acheter, je vais attendre 2-3 jours. Et puis au bout de 2-3 jours, après, tu regardes un peu ce qui se passe et tu dis, bon, l'orage est peut-être passé, ça va peut-être le coup de rentrée ou dire, bon, je vais encore attendre 3 ou 4 ou 5 jours de plus. C'est un peu le truc, je suis sorti, il faut que je rentre ailleurs. Alors, j'ai gardé 60% de liquidité quand même. J'ai peut-être fait une erreur sur le rentré de Stellantis, mais une petite majorité reste en liquidité quand même. OK. Bon, peut-être pas parce que la bougie, c'est une belle bougie de retournement quand même, celle de vendredi, avec un marteau, etc. Ça peut être une fin de chute. Après, tes US, ils peuvent leur faire dire n'importe quoi à ta bougie. Ils trouvent leur contraire. Moi, j'ai remarqué un truc, vous allez me corriger ou pas. Ça, je vais parler plus globalement. J'ai quand même l'impression qu'à chaque fois qu'on s'approche d'un versement de dividende, alors là, ça va être un peu du... Madame Irma, j'ai une vision du marché. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se rapproche d'un dividende, les investisseurs ou le marché s'amusent à casser l'action. Quelques jours avant le dividende, ils rentrent tous à un plus bas, un peu fait artificiellement. Il y a le dividende et après, ça repart. C'est possible, non ? C'est ce que disait hier Tino. Attention, parce qu'un dividende, ce n'est pas un dividende qui te donne, c'est un détachement. C'est-à-dire que l'action Stellantis, elle vaut 17 euros. Le jour du détachement de 1 euro de dividende, à l'ouverture, Stellantis va coter 16 euros. Donc, le dividende, l'euro est enlevé du prix de l'action. Normalement, si tout va bien, on corrige et on revient au prix, mais normalement, le dividende, il est retiré du prix de l'action. Mais là, je pense que Nicolas parlait des jours avant, c'est ça ? Avant le détachement. C'est ça, jour slash semaine, slash un mois avant. Possible. Après, tu as des cas contraires également, où juste avant le dividende, tu as une spéculation importante, et puis une fois que le dividende est tombé, boum, ça lâche, et puis voilà. La reine des dividendes, c'est Total Gabon. Ah oui ? Total Gabon, je ne sais pas, c'est énorme le dividende. 10 %, je crois. C'est un truc énorme. Regarde, Kofas, Merci Alice, c'est pas mal aussi. Merci Alice, je n'y crois pas du tout. Bon, on va peut-être s'arrêter là, ça fait une heure et demie, je pense que c'était assez intéressant. Nicolas, j'espère que tu vas intégrer un peu ce que tu as dit Christophe, mais surtout, il faut que tu le fasses toi-même. Il faut que tu l'intègres et que tu le comprennes et que toi après, tu décides si tu le fais ou tu le fais pas et varier un peu ce que lui dit. Il ne faut pas prendre ça comme argent comptant, bien sûr. Pour argent comptant, effectivement. C'est important. Voilà, je vous remercie en tout cas pour tous ces conseils. Je les prends, ça va mûrement réfléchir effectivement de mon côté et je verrai ce que j'applique, ce que je n'applique pas. Ok, très bien. Merci à tous. Merci Christophe d'avoir participé à ce deuxième volet de Help Pepitor. On essaiera de faire quelque chose de récurrent si ça plaît, apparemment. On va essayer d'attendre un peu moins de quatre mois pour le troisième volet si tu es d'accord, Christophe, évidemment. Je ne sais pas depuis quand date le précédent mais quand ça fait plus. J'ai regardé avant l'émission, ça faisait cinq mois. Ah ok, ok. Cinq mois. Quand tu veux, avec plaisir, tu me fais signe. Donc vendredi prochain. D'accord. Merci Nicolas de t'être prêté au jeu. En plus, tu as été un bon client entre guillemets parce que tu as vraiment été très ouvert et puis ça se voit que tu es un passionné et puis que tu as envie de voir comment ça marche. Non mais c'est vraiment moi qui vous remercie pour l'occasion, pour la discussion et pour l'invitation bien évidemment que tu m'as envoyé. C'est vraiment un honneur pour moi de parler à des gens beaucoup plus expérimentés, de bons conseils. C'est toujours un plaisir donc c'est moi qui vous remercie. D'accord, merci. Avec plaisir. Merci. Alors je vous rappelle que le séminaire virtuel, on ouvre la vente, la vente des places aujourd'hui. Ça aura lieu du 17 au 26 avril. Lundi, mardi, mercredi, jeudi soir, donc 17, 18, 19, 20 au soir à partir de 20 heures. Il y aura 45 minutes de masterclass, 45 minutes de questions réponses. Il y aura Xavier, Christophe, Ricardo, Tino, David Ronan. On va m'engueuler, je ne me souviens plus. Adrien. Adrien, oui. Et Maxime. Maxime qui fera du scalping. Donc il y aura tout bien avec du scalping, de l'investissement, du money management, tout ça. Nicolas, évidemment, tu es invité à la classe de Christophe. Je crois que c'est clair, non, Christophe ? Ah bah oui, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Avec plaisir également. Et puis, ce sera le soir à partir de 20 heures par Microsoft Teams, donc en virtuel. Voilà. Merci à tous. Donc si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et laissez des commentaires. Et puis on se retrouve rapidement. Ciao Nicolas, ciao Christophe. Amen. Amen.